Salut à tous et bienvenue, non pas dans cette nouvelle émission, mais plutôt, devrais-je dire, dans ce premier jeu concours du blog, le premier en 5 ans. Il fallait bien, donc ça va être le baptême, ça va être le dépucelage avec cette vidéo. Donc, vous le savez tous, il y a une semaine, Ben Steinbeck est venu nous voir, plutôt voir les Parisiens sur Paris, afin de participer à une séance de dédicaces, une rencontre dédicaces, chose à laquelle j'ai participé, j'y suis allé, donc vous avez vu le reportage, le reportage, ça fait classe de dire ça comme ça, le reportage sur le terrain que j'ai monté, que j'ai mis sur la page YouTube du blog, et à côté de ça, j'avais prévu au départ, ce que j'avais prévu dans ma petite tête, c'est d'aller le voir, de gratter quelques signatures sur des supports, ma foi, bien sympathiques, de rentrer et de mettre en place, donc, un jeu concours dans lequel je ferai gagner des signatures, donc, de Steinbeck, des objets dédicacés par Steinbeck, donc des comics ou des volumes. Donc ça, c'était dans la théorie, dans la pratique, comment ça s'est passé, donc dans la pratique, ben, tout s'est bien passé, je suis allé voir, je lui fais signer les trucs, je suis allé le point, je lui fais signer, sinon je te frappe ! Donc il a eu peur, bien sûr, logique, logique, il a flippé, il a signé mes trucs, le seul problème, c'est en sortant, c'est là qu'il y a eu un bug dans la matrice, je me suis fait, comme qui dirait, piquer le sac, parce que j'avais donc deux sacs sur moi, avec toutes les choses avec lesquelles j'étais venu, donc j'avais deux sacs, et je sors, et donc deux sacs, et hop là, en une seconde, il y a un sac qui a disparu, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, je me suis fait piquer un des sacs contenant la plupart des signatures, et puis, ben, surtout, toutes celles que j'avais prévu de mettre en jeu sur le blog, donc, ben, ma foi, merde, donc comment qu'on va faire ? Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution de repli, j'ai farfouillé à droite, à gauche, dans tout mon bordel, voir s'il n'y avait pas deux, trois trucs sympas à mettre en jeu, et ma foi, j'ai trouvé deux, trois trucs sympas, et surtout, deux, trois trucs hyper cohérents. Donc, sont mis en jeu pour la première fois en cinq ans sur le seul blog dédié à l'univers du démon cornu, et puis, ben, surtout, ben, contre-coup, l'univers du tueur de vampires à la guible de bois. Donc, sont mis en jeu le premier volume des aventures de Lord Baltimore, donc, volume français, regardez bien, édité chez Delcour, regardez la jolie couverture, Lord Baltimore, volume number one en quarantaine. Profitez-en, ce qu'ils ont, Delcour, à garder la couverture originale pour ce volume. Donc, ça, c'est mis en jeu également, également, parce que, non, ce n'est pas tout, histoire de vous donner envie de continuer à acheter les volumes de Baltimore, donc, en l'occurrence, le deuxième, et l'année prochaine, le troisième. Je mets également en jeu le Free Comic Book des sorties l'année dernière, donc, c'est-à-dire en 2011, donc, incluant une histoire, j'avais même fait la vidéo, j'avais fait une vidéo-review de cette BD-là, donc, une histoire contenue sur une dizaine de pages, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai une bonne mémoire, une histoire prenant place entre le premier volume de Baltimore et le deuxième volume de Baltimore, que j'espère, donc, que vous aurez envie de vous acheter, en ayant tout ça en stock. Et, et, c'est pas fini, puisque, histoire de vraiment vous donner envie d'acheter le deuxième volume, le premier numéro sur cinq du deuxième volume Baltimore The Curse Bells, en français, sobrement traduit par Baltimore, le glas des damnés. Donc, vous aurez un numéro VO de The Curse Bells, vous aurez un numéro inédit, toujours pas relié, dans un volume Baltimore, Passing Stranger, donc, il fait, donc, la jointure entre le premier et le deuxième volume, je vous l'ai dit il y a deux secondes, et le premier volume des Aventures de Baltimore, en français, donc, édité par Delcourt. Bon, maintenant que vous avez vu ce que j'ai mis en jeu concours, et puis, surtout, en espérant que ça vous motive suffisamment pour vous donner envie de participer à tout le bazar, parce que, bon, c'est bien beau de mettre des trucs en jeu, mais si personne derrière ne participe, ça ne sert un petit peu à rien. Donc, j'espère que ça vous aura motivé. Si tu es motivé, si tu as envie de participer au truc, si jamais tu es là, tu as dit, ah, j'espère que je vais gagner, bah, écoute, c'est très simple. Trois questions improvisées, il n'y a même pas, il n'y a même pas cinq minutes, juste avant de faire la vidéo. Première question, donc, vous allez répondre à trois questions. La première, c'est Hellboy est rouge. Ça, vous le savez tous, mais voilà, seulement voilà, Hellboy n'a pas toujours été rouge. Non, 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 il a été une fois sur une couverture d'une autre couleur. Hellboy dessiné par Mike Mignola, je ne parle pas d'un Hellboy dessiné par un connard quelque part sur la Terre qui a fait un Hellboy d'une couleur chelou, et non, non, je ne vous parle pas de ça, je vous parle d'un dessin officiel dessiné par Mike Mignola. Hellboy n'a pas toujours été rouge, donc, le dessin se trouve sur une couverture, c'est un indice. De quelle couleur Hellboy a-t-il déjà été, hormis, bien sûr, sa couleur traditionnelle, qui est le rouge ? Deuxième question, elle est super facile, celle-là, avec un minimum de recherche, vous aurez la réponse. À la fin de l'anime Hellboy Animated Blood and Iron, donc de sang et de fer en français, à la fin de ce dessin animé, qui dure, je crois, 80 minutes, un personnage fait une apparition post-générique, mais uniquement dans la version américaine de cet animé-là, dans la version française, il n'apparaît pas. Quel est ce personnage ? Donc ça, c'était la deuxième question. Troisième question, la plus difficile, celle-là, en sachant que la lumière du soleil se déplace à une vitesse absolument ahurissante de 360 000 km heure par seconde, et en prenant également en compte que la fin de la série Loss était complètement pourrie, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Donc, maintenant que vous avez les trois questions, écoutez, vous y répondez, soit vous envoyez ça par message privé sur la page YouTube du blog, soit en commentaire sur YouTube, soit en commentaire via l'article que je vais mettre sur le blog. On se laisse, quoi, là ? On est jeudi, on va se laisser jusqu'à jeudi prochain, OK ? On va laisser une semaine, histoire de permettre à tout le monde, à tout le monde, au maximum de personnes de participer au truc. Donc on va se dire, jeudi prochain, je clôt le truc, vous répondez par quelques moyens que vous voulez, vous répondez à ces trois questions, et puis je ferai un tirage au sort, je vais essayer d'avoir une main innocente à ce moment-là, qui permettra de tirer un non au hasard, et cette personne, bah, gagnera ce magnifique lot. Voilà, c'était tout pour moi, et puis, bah, écoutez, bah, bonne chance tout le monde, participez bien, et puis, bah, du coup, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour les résultats excitants de ce concours, où que je suis excité !